Immotech tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo coloration. Alors là vous allez vous dire, mais mon dieu elle n'est pas dans sa salle de bain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais tout simplement c'est parce que je vais faire un tie and die. Et vu les dégâts que j'ai vus sur internet, je ne veux pas la faire toute seule. Parce qu'on peut voir ça, comme on peut voir ça, et ça ne me dit pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une copine. Donc on va appeler la copine. Copine, viens ici ! Donc ça c'est la copine qui va me faire le tie and die. On va vous montrer le résultat sur moi. Le petit souci c'est que moi j'ai fait des colorations, donc j'ai un petit peu peur que ça. Ça ressort orange, mais on s'en fout. Si ça ressort orange, on colorera tout ça en noir et puis on ne verra plus rien. Ne pas utiliser pour la décoloration de la barbe et de la moustache. Elle est en train de lire. Dans le magasin, j'ai pris le numéro 1, donc pour cheveux châtains à cheveux foncés. Châtains foncés. Je crois qu'il existait pour brune carrément, mais il n'y avait plus. Voilà. Donc c'est de L'Oréal. Je vous montre, c'est préférence de L'Oréal. Donc à l'intérieur, vous voyez j'ai tout dans les mains. Donc vous avez nos fameux gants noirs version sac poubelle que j'adore, parce que tout le monde sait que je préfère les noirs au blanc. Vous avez la fameuse notice, bien sûr. Vous avez donc la crème éclaircissante. Donc vous avez les petits numéros. Alors attendez, on va faire attention. Donc le numéro 1, c'est la poudre décolorante. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Vous avez donc le petit révélateur qu'on retrouve aussi pour les colorations. On va faire notre mélange à l'intérieur. Donc 1, 2, le numéro 3, c'est la crème éclaircissante. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a une crème décolorante et une crème éclaircissante. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Mais je ne suis pas coiffeuse. Et vous avez le numéro 4 qui est le shampoing soin au nutricéramique. Céramique ? Céramide. Céramique, ce serait un peu con quand même. Et bien sûr, nous avons le peigne. Voilà. Céramique. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors là, Emilie vient de me poser le bas, parce qu'en fait on n'a pas du tout suivi la notice, parce qu'elle n'est pas tip top. Parce qu'on a fait ce qu'on est allé sur Youtube, on est allé voir des vidéos de certaines nanas. Donc en fait elle m'a coupé en deux, elle a fait une raie centrale, et après elle a coupé en quatre. C'est-à-dire qu'elle a commencé par le dessous, elle a remonté le dessus, et après elle a fini par le dessus. J'espère que vous me comprenez. Et elle a fait que le bas. Par contre pareil, on ne sait pas si on en a mis assez ou pas. Alors, ce n'est pas forcément expliqué, et ça pue énormément la déco, l'ammoniaque, on en prend plein le nez. Donc là on attend 20 minutes. Une fois que ces 20 minutes seront passées, on attaquera un petit peu plus au-dessus. Dans la notice, ils disent à peu près au niveau des oreilles. Donc on va essayer de voir, en espérant qu'on ne va pas se trouver avec un truc hyper marqué, hyper dégueulasse. Alors vu que je ne décolle pas du tout au bout déjà de un quart d'heure, pratiquement 20 minutes, on va attaquer directement le reste. Parce que quitte à se louper, on fait ça, voilà, bien comme il faut, voilà, tout à fait. Bon voilà, ça y est, elle vient de me faire poser le truc. C'est absolument pas facile, ça pue énormément. Elle m'a mis, mais on ne sait absolument pas la quantité qu'il fallait mettre. On a tout mis. De toute façon, voilà. Et on va voir le résultat. Comme je vous ai dit, elle n'a pas attendu que le bas fasse déjà 20 minutes. Elle a déjà commencé à appliquer sur le haut parce que j'ai énormément de mal à décolorer. Donc on va rincer tout ça après. Je vous montrerai une fois que tout sera fini, sec et voilà. Voilà. Donc j'ai fini. Comme vous pouvez le remarquer, c'est complètement foiré. Je n'ai absolument... J'ai peut-être un petit peu éclairci, mais pas plus. J'ai mes cheveux qui sont complètement bousillés, tout simplement. J'ai quand même laissé agir 45 minutes. Payé ça pratiquement 12 euros. Je trouve que toute seule, tu ne peux pas le faire. Sinon, ça ne fait pas joli. Je pense sérieusement qu'il faut vraiment le faire sur cheveux non colorés. Parce que là, vous voyez, ça n'a pas pris du tout sur les miens. Je suis un petit peu peut-être là. Je ne sais pas. Voilà. Je pense vraiment que pour ce genre de truc, il faut le faire chez la coiffeuse. Parce que là, j'ai vraiment... C'est de la paille. Ouais. Je ne suis pas du tout contente. Comme en ce moment, la plupart des produits L'Oréal que je teste. Je pense que... Voilà. Je ne renouvellerai pas l'expérience. Si je le fais, ça sera vraiment chez la coiffeuse. Il faut vraiment que j'arrête de jouer au chimiste avec ce genre de truc-là. Sur ce, je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.